Musique 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 Près de 6 000 réfugiés congolais vivant à Batalimou, en République centrafricaine, rapatriés depuis la semaine du 10 avril à Libengue, dans la province de l'Équateur. Ces réfugiés avaient émis depuis 2012 le vœu de rentrer chez eux. Une équipe de journalistes amis aux réfugiés venus de Kinshasa est allée les accueillir à Zinga, en RCA, accompagnés par le HCR et les membres des ONG partenaires, avant de traverser la rivière Ubangui pour Libengue, en RDC. Nous avons enregistré depuis 2012 une forte volonté des réfugiés de Batalimou à rentrer chez eux. Nous aurions dû organiser cette opération depuis fin 2012, début 2013. Ce sont les événements de la République centrafricaine qui ont plutôt retardé l'organisation de cette opération. Environ 6 700. Le système est tel que quand les gens rentrent chez eux, les rapatriés sont soumis sur un minimum de 6 mois. Donc on n'a pas de crainte par rapport à leur protection ni par rapport à un risque quelconque. Très content de retourner dans leur pays, ces réfugiés n'ont pas manqué de mots pour exprimer leur satisfaction. Je viens de Batalimou. On a fouillé la guerre. Je suis content de rentrer dans mon pays car on nous a fait souffrir. Ce qui nous a poussé de regaler la RDC par rapport à notre sécurité qui est arrivée dans notre pays. Il y a des choses que nous avons végées par rapport aux humains. Par exemple, on peut avoir à manger, le vivret. Peut-être que 3 ou 4 mois, il n'y a pas de vivret. Et après, on vient, on nous donne. Ça, c'est le difficile que nous avons connu. Moi, auparavant, je suis enseignant et après, pour le moment, je suis bouché. Ça, c'est le bricole que j'ai fait pour garder mes enfants. Au centre de transit de Batanga, ce sont des mots de réintégration qui sont adressés aux rapatriés avant l'enregistrement. Ils sont suivis à un repas chaud, puis l'embarquement selon les convois en direction de l'Ibengue pour retrouver leurs terres et familles respectives. Le travail de sensibilisation a été toujours fait par nos collègues de Bangui, qui sont en amont de l'opération. Néanmoins, tout au début de l'opération, nous avions mis en place un système, ce qu'on appelle le Go NC. Il y a un groupe de rapatriés qui était avec le premier convoi, qui est venu voir, c'était pas pour rester, mais plutôt venu voir les conditions d'accueil et l'assistance, toutes les formes d'assistance qui ont été pourvues aux rapatriés pour en retour aller parler aux autres compatriotes, essayer de les sensibiliser pour qu'ils adhèrent à cette politique de rapatriement. Le HCR remet une somme équivalente à 100 dollars américains par adulte et 25 dollars par enfant à ces réfugiés qui avaient quitté le pays à la suite des affrontements fin 2009 entre les peuples hénilés et mounzaya, question de leur permettre de redémarrer la vie. L'Eurodessic, réseau d'organisation des droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne, a face à la presse ce vendredi donné sa position sur le calendrier électoral des élections urbaines, municipales et locales, publiées il y a peu par la CENI. L'Eurodessic salue cette publication en soulevant que ce calendrier est partiel, car il ne prévoit pas la tenue des élections provinciales, législatives et présidentielles. Et pour contribuer à l'amélioration du processus électoral en RDC, l'Eurodessic formule tout de même quelques recommandations à la CENI. Faciliter le travail des observateurs à long terme dans tous les démembrements de la CENI et pour toutes les opérations électorales. Arrêter des stratégies de communication permettant aux régroupements politiques, partis politiques et candidats aux élections urbaines, municipales et locales, ainsi qu'à la société civile, de connaître en temps utile les nombres de sièges par circonscription, les éléments constitutifs des dossiers des candidatures, leur remplissage ainsi que les liés et les modalités de leur dépôt. Le gouvernement de la République n'est pas en reste. L'Eurodessic suggère que la CENI soit financée à temps pour le bon déroulement de ce processus. Au gouvernement de la République, d'organiser dans un temps raisonnable les recensements administratifs afin de doter la CENI d'un fichier électoral crédible lui permettant d'organiser l'élection présidentielle dans le respect du délai constitutionnel. D'installer les juridictions compétentes pour traiter les contentieux des élections urbaines, municipales et locales. Quant à la mise en œuvre de ces recommandations, cette structure de la société civile promet de continuer à lutter pour que cela soit respecté. Samedi 12h, les présidents des deux chambres du Parlement font leur entrée dans la salle où 481 députés et sénateurs les attendaient pour ce congrès. Un congrès inoubliable où ses élus du peuple vont désigner trois personnalités qui siégeront à la cour constitutionnelle. Les députés et sénateurs réunis en congrès jettent leur dévolu sur Félix Voundouaouetepémako, Eugène Bagnacou et Corneille Ouasinga. Un choix qui rencontre l'unanimité des élus du peuple. Le choix est rationnel, judicieux, avec des personnes et ressources compétentes, qualifiées, capables de rendre un bon travail. Le choix porté sur les personnes n'a pas été fait au hasard. Je crois que c'était sur base des mérites. Ce sont des personnalités très connues qui ont eu à mettre leur savoir au service de la nation et il fallait qu'ils bénéficient les moments venus de cette rétribution de la part de notre pays. Nous venons ici de valoriser des icônes. C'est une étape importante dans la construction de la démocratie dans notre pays parce que c'est la première fois que l'on va avoir une institution judiciaire totalement dédiée à la Constitution et qui va être également le juge pénal, il faut le rappeler, du président de la République et du Premier ministre. Ces trois personnalités travailleront avec celles qui seront désignées.